Quels sont les temps de repos ? Quels sont les temps de repos ? Il disparaît, c'est extrêmement grave, et tout le paradoxe est qu'en parallèle le gouvernement vous dit qu'il craint un droit à la déconnexion, alors que là on est aux antipodes de ce que serait le droit à la déconnexion. Et la question des 11 heures consécutives de repos est aussi remise en cause à travers la question des astreintes. Une astreinte c'est quoi ? C'est un temps pendant lequel le salarié doit être en mesure d'intervenir s'il y a besoin. Par exemple, vous avez un salarié qui travaille dans l'informatique, il doit avoir un téléphone professionnel et si jamais il y a un appel, il doit pouvoir être en mesure d'intervenir pour régler les problèmes. Jusqu'à présent, ce temps est considéré comme étant du temps de repos, sauf quand le salarié intervient. Mais, petite nuance, le salarié a droit à 11 heures consécutives. Donc ça veut dire que si le salarié était 5 heures en repos, il intervient, il rentre chez lui, il a le droit d'avoir 11 heures de repos à partir du moment où il est revenu. Le projet de loi fait en sorte que désormais, le salarié, quand il rentre chez lui, il a le droit qu'à plus de 6 heures de repos. Il reprend son temps, donc il a le droit à 6 heures. Il aura les 11 heures qui auront été interrompues par le temps d'intervention. Donc on casse la notion d'11 heures de repos consécutives pour les salariés qui ont des astreintes. Oui, donc, en pratique, ça veut dire que potentiellement, un salarié, on le réveille à la fin de son astreinte, à 3 heures du matin, pour venir régler un problème, il repart à 4 heures du matin, et le lendemain, on lui demande d'être habiteur au travail. C'est ça ? C'est ça. Et donc ça veut dire un salarié qui a ses droits qui sont complètement remis en cause. Et là, vraiment, on touche au minimum. La question de la durée maximum du travail et des temps obligatoires de repos est également remise en cause dans la question des forfaits de jour. Pourquoi ? Parce que le projet de loi prévoit que l'employeur a quelques obligations. S'agissant du forfaits de jour, des obligations de faire un point régulier avec le salarié sur la charge de travail, pour que le salarié signale s'il n'arrive pas à faire son travail dans le temps imparti, etc. Mais il prévoit que si le salarié n'a pas signalé de problème et dépasse la durée maximale du travail hebdomadaire, quotidienne, ou encore ne respecte pas la durée minimale du temps de repos, c'est lui qui est responsable et il ne peut pas venir s'en plaindre devant les juridictions. Et là où c'est une parfaite imposture, c'est qu'il y a déjà des branches, il y a déjà des entreprises, où sur les forfaits de jour, on demande aux salariés de signaler combien de temps approximativement ils ont fait par semaine, avec cette idée que l'entreprise est responsable et vérifie qu'il y a bien un respect du temps de travail. Sauf que là, on voit quoi ? On voit des fiches de temps où les salariés, toutes les semaines, ils font 35 heures, bizarrement, parce que leur employeur leur dit qu'il ne faut pas qu'ils déclarent qu'ils fassent plus de 35 heures. Et donc on a vraiment un montage qui est là pour favoriser la fraude et revenir sur les temps de repos minimum des salariés. Donc ça, ça fait partie des attaques extrêmement graves sur le temps de travail. Mais les attaques sur le temps de travail, ça concerne aussi les apprentis mineurs. Jusqu'à présent, les mineurs qui sont en apprentissage, ils ont une réglementation un peu plus protectrice, c'est-à-dire que là où la durée maximum du travail par jour est en principe de 10 heures, les mineurs, elle est limitée à 8 heures, et là où les salariés peuvent travailler jusqu'à 48 heures par semaine durée maximum et 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives pour protéger leur santé, les mineurs, eux, par semaine, doivent faire 35 heures et pas une heure de plus. Ce que prévoit le projet de loi, c'est de faire en sorte que les mineurs puissent être amenés à travailler jusqu'à 10 heures par jour et jusqu'à 40 heures par semaine. Et ce qui est absolument ahurissant, c'est que dans la communication du gouvernement, la façon dont ils le justifient, c'est en expliquant que des jeunes mineurs qui travaillent comme apprentis sur des chantiers ont besoin d'avoir les mêmes horaires que le reste des salariés, et donc c'est normal qu'ils fassent ce temps-là. Sauf qu'on est sur des métiers qui sont extrêmement pénibles. Et autant un adulte a un corps qui lui permet de tenir, de travailler longtemps, et d'ailleurs ça lui permet plus ou moins, parce qu'on voit quand même que l'espérance de vie, que l'état de santé se dégrade à la longue, autant pour un mineur les conséquences peuvent être désastreuses. Donc oui, on est sur une réforme qui attaque frontalement la santé des salariés, et des jeunes en particulier. Il n'y a pas que les mineurs dont la santé est mise en cause par cette réforme. Tous les salariés, actuellement, doivent en principe avoir une visite médicale d'embauche avec un médecin du travail. Le médecin du travail, il vérifie l'état de santé du salarié, il regarde le poste, et il vérifie qu'il n'y a pas de danger pour le salarié en ayant ses fonctions. Par exemple, un salarié qui a des problèmes de dos, si on lui fait faire un boulot de manutentionnaire, le médecin du travail peut être amené à lui dire que non, il ne peut pas mettre en péril sa santé comme ça en travaillant. Et ça, c'est vraiment un élément essentiel. Sauf que le projet de réforme prévoit de supprimer la visite médicale d'embauche, avec dans certains cas la remplacer par des visites avec un infirmier, mais même parfois le supprimer purement et simplement. De la même façon, les visites périodiques, il est prévu de les écarter. Actuellement, c'est censé être tous les trois ans. Le but, c'est désormais de les écarter davantage. Donc, la protection de la santé des salariés est aussi remise en cause à travers les dispositions par rapport à la médecine du travail. De la même façon, les obligations de reclassement pour les salariés inaptes vont être fortement allégées. Donc, il y a vraiment, là aussi, une attaque sur les questions de santé. Donc, c'est vraiment un projet de loi qui n'a aucune limite, qui n'hésite pas à attaquer à la fois les droits individuels des salariés, les droits collectifs des salariés, le temps de travail, et y compris les questions de santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !